Conscience d'un monde parallèle 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 où, sur leurs flancs, s'est appampé un sentier bordé de fleurs menant sur la place du petit village. Les maisons étaient toutes construites d'une manière si naturelle qu'il y avait cette impression qu'elles avaient évolué en même temps que l'avait fait la nature. Tout était harmonieux. Il n'y avait là, pourtant, aucune loi ou règle qui régissait une quelconque urbanisation où des modèles de construction auraient été imposés. Un autre choix aurait été absurde. Ainsi, toutes les contrées jusqu'aux plus lointaines et au-delà des étangs d'eau s'intégraient harmonieusement avec la nature. Se trouvaient éparpillées à travers les terres de petits villages autonomes où personne ne revendiquait le droit de propriété. Car nul ne se sentait en danger au point de se protéger contre l'ambition d'un quelconque ramasseur de biens. Il n'existait pas dans ce peuple cette notion de vouloir acquérir. L'intention était dirigée sur l'amour de la joie qu'apportait toute vie. Ce matin-là, le soleil était encore derrière les collines. En laissant le village, le pas tranquille, je déambulais gaiement dans le petit sentier qui menait à la forêt. Juste après avoir contourné les monticules d'une formation rocheuse où quelques buissons avaient trouvé racine, j'eus la belle surprise de croiser Miro, à qui il est naturel de prêter soutien à cause de son âge avancé. Il était très courant de voir dans ses peuplades des gens qui vivaient très longtemps comme Miro, âgé quant à lui de 820 ans. Ses cheveux blancs, un peu ébouriffés, et d'un doux reflet bleuté, lui donnaient une stature solennelle, dégageant une grande intégrité. Dans sa barbe blanche, où se logeait un sourire de grande compassion, apparaissait une jeunesse de tout instant. Miro s'exclama et me dit « Bonjour moi, Guido. Quelle est la sérénité qui anime ton cœur ? » Tout en lui prenant tendrement le bras pour faire avec lui quelques pas, je lui répondis d'un ton admiratif. « Toi, le reflet que je suis, bonjour, tu es la force, la sagesse et le soutien de mes jours d'incertitude. Ma sérénité est de te savoir fort dans la joie qui t'amène et qui soutient la force qui est la mienne. » Il y a ici une marque de grande respectabilité à savoir reconnaître chez les autres créatures son propre reflet et que fondamentalement les autres sont aussi de la même nature que le « moi » de celui qu'il rencontre. Alors, l'introduction se faisait toujours ainsi. « Bonjour, moi-même. » Tout en marchant, comme si le point focal de toute son attention avait une extrême importance, Miro me fit cette décoration. « Quoi de plus sacré que le silence de tes entrailles, mon fils ? Si tu le gardes, ton action sera plus claire et l'effet de sa pureté sera perçu jusque dans les lieux les plus chaotiques. » Il s'arrêta un moment, puis, dans un geste de grande bonté, il mit sa main sur mon visage, le dirigeant vers son regard, et me dit « Souviens-toi, mon fils, de la grande perdition de nos ancêtres. Ils n'ont pu retrouver l'harmonie pour comprendre leurs erreurs. » Après quelque part, intrigué, je lui demandais « De quoi me parles-tu, Miro ? Tu sais quelque chose des ancêtres ? De l'histoire de la lignée qui peuple aujourd'hui ce monde ? » Miro affirma par un hochement de sa tête et me répondit « Oui, toutes les mémoires qui se sont inscrites au cours des temps peuvent être consultées dans un moment où le passé et le futur ne forment plus qu'une seule masse d'informations non influencées par l'espace-temps. Cependant, après que nous aurons achevé de réaliser l'ultime réalité, toutes ces mémoires seront emportées par le vent. Les formes qui se sont identifiées à elles seront quittes pour abandonner les concepts de séparation qu'elles véhiculaient. L'union, c'est ce vers quoi nous sommes tous attirés d'une manière inexorable et cela jusqu'à ne plus être assujetti au temps et à son espace. Nous étions maintenant arrivés à la sobre petite maison où demeurait Miro. une brise balaya les feuilles mortes sur le long de la petite allée. Le frétillement de son passage à travers le feuillage des arbres avait fait une mélodie qui enchanta mon attention. Nous discutâmes encore un moment devant sa demeure sur les circonstances qui entouraient mon apparition au sein du village. Après cela il laissa mon bras qui le soutenait et continua à marcher vers sa demeure mais comme s'il avait oublié quelque chose il s'arrêta puis se retourna pour me dire Nido on se voit bientôt dès que tu seras de retour de la réunion de la mythosité sur la plage de Bazook nous organiserons une petite causerie pour approfondir tout cela d'accord oui d'accord mais comment sais-tu ? Puis sans s'inquiéter de mon étonnement il reprit son pas pour entrer par la grande porte qu'il laissa derrière lui ouverte je suis resté là bouche bée comment a-t-il su me demandais-je perplexe que je me rendais à Bazook avec mon ami Victor il était seul à le savoir on s'était vu hier soir et avions décidé de faire une virée à Bazook pour l'occasion du partage des talents nous appelions cela la réunion de la mythosité c'était un événement apprécié répandu de bouche à oreille beaucoup se retrouvaient là-bas pour partager toute l'inspiration tirée de toutes les inspirations cela crée des moments unites où la joie débande la joie et l'amitié je reprenais le petit sentier épris du regard de Miro et aussi intrigué de la notion de ne plus être assujetti au temps et à l'espace étrange me suis dit tout bas en réfléchissant comment le temps peut-il ne plus avoir de suite je n'avais rien à faire qui était une obligation quelconque c'était là une gaieté de vivre à pouvoir faire ce que j'aimais ce que j'aimais c'était d'affectionner la joie qui venait de la beauté la plus simple une joie qui résonnait dans tous mes sens à travers les sons les odeurs les couleurs de voir la vie frémien d'activité autour de moi de remarquer l'ordre qui régnait dans le silence de la nature me remplissait d'humilité en ces lieux la plus grande majorité des peuplades était animée de cette passion de bienveillance tout ce qui arrivait était la réponse d'une action complaisante et juste si bien qu'il n'y avait pas de dualité dans le système émotionnel l'harmonie régnait dans les relations le jour s'est élevé maintenant sur le sentier qui menait au ruisseau je marchais et l'ardeur matinale était encore là palpable la terre encore moite de son humidité laissait une odeur rafraîchissante et me révigorer alors rien ne résistait à la passion qui prend le chemin le pas ferme et acharné prêt à défier les embûches capables d'atténuer mon entrain les rayons encore timides du soleil me vent sur l'eau illuminait mon cœur de joie son ruissellement faisait toute l'harmonie toute la vie était en mouvement se déployant pour fleurir de joie et égayant mon être qui humait le parfum de sa beauté rien n'était agité pas une seule pensée ne surgissait là dans ce havre de paix où la vie prenait son essor pour éclore et se déployer jusqu'à dévoiler les fondements de sa beauté en travers le silence tout était raconté il n'y avait là aucune parole mais tout était su dans le ciel immense résonnait cette paix où des oiseaux voltigeaient dans une liberté étonnante et d'autres sur des branches sifflaient leur guetté au premier rayon de soleil oh quelle joie ce silence qui flottait dans la lumière cette ambiance cette beauté à l'état pur la vitalité de cet instant unique faisait paraître l'éternité de ce moment enchanteur chaque moment avait son présent c'était un flot continu de scintillante beauté dorée aux reflets éternels c'était là au coeur de ce déploiement que se révélait toute la vraie nature de mon être les puissons regorgés de petits fruits roses d'une douceur esquisse je les reconnaissais pour leur rareté je m'étais mis à encueillir quelques-uns délicatement et après les avoir rangés dans le sac en osier que j'avais autour de l'épaule je reprenais la direction du village en passant par le raccossi qui débouchait sur la butte juste en face de la demeure de Victor et de sa compagne Élise ici était installée pour donner un lieu d'affection à leur futur bébé à l'approche de l'habitation je décidai sans aucune interrogation préméditée d'aller naturellement cogner à leur porte et d'une voix haute et joyeuse je dis coucou ouvrez la porte c'est celui qui déborde de folie aussitôt une voix fine et pleine d'enthousiasme s'écria en même temps que la porte s'ouvrit entre donc elle est ouverte surtout pour les attarder comme toi puis elle dit d'un temps posé viens moi Guido assieds-toi avec nous autour de cette table et partage notre joie Victor ajouta nous parlions justement de toi Guido ah bon et en enlevant le sac de mon dos pour le déposer sur la table je continuais dans mon excitation à faire remarquer les beaux fruits de la forêt en les cueillant je pensais ces fruits accueillent en eux la lumière du jour qui les fait naître et maintenant ils donnent la vigueur d'un soleil radieux dans les cellules de ceux qui les mangent avant de m'asseoir je fis à chacun une étreinte dans un sursaut de contentement tout en leur disant et vous les deux reflets de moi-même aujourd'hui que me dites-vous nous étions tous les trois étonnamment liés par une amitié pure comme si nous ne nous étions jamais séparés un seul instant cela se passe dans une dimension où les attraits de la personnalité ne prédominent pas les conclusions des expériences de chacun y étaient absentes et n'avaient pas d'importance à nos yeux nous baignons pour ainsi dire dans la même énergie vitale celle de ce moment intense de joie où rien n'avait de l'importance à part l'union en cet instant la pensée s'estompe et l'incursion dans le monde tout azimut de la mémoire d'hier et de demain n'a pas lieu d'être il n'y avait aucun a priori entre nous nous vivions bien au-delà de toute pensée pouvant déclencher des réactions susceptibles d'altérer l'harmonie intérieure notre joie était là présente sans être englouti par le monde de la pensée qui aurait créé de toute évidence la séparation de notre état de communion tout en prenant le fruit sur la table qui avait roulé du sac quand je l'avais déposé Victor me dit connais-tu la vertu de ce frillant chanteur ? non mais à considérer la couleur et le goût extraordinaire de toute évidence il y en a une Victor continua ceux-là mon oncle Jeff les appelle dissiperors il raconte que dans ses visions après les avoir absorbées il voit toute la machinerie complexe des qualités qu'elles détiennent sa constitution cellulaire s'écrète à l'aide d'enzymes des molécules qui ont un impact sur le système nerveux de celui qui en absorbe son principe actif a pour effet d'atténuer l'activité de la mémoire récurrente en consommer de temps en temps amène l'esprit à être calme mais tout en restant vif et sensible Elise rétoqua en avertissant Jeff disait aussi l'absorption d'une trop grande quantité pourrait être la cause d'une perte de mémoire temporaire oui c'est le sort que la gourmandise apporterait mais avec ce que Guido nous a ramené on ne risque rien tout en parlant au bébé qu'elle portait en elle Elise prit quelques-uns les glissa dans sa bouche et d'une manière suave déclara tiens voilà ceux-là sont pour toi avec enthousiasme je profitais pour demander avez-vous déjà choisi un nom pour ce petit bout de tendresse avec un large sourire le visage d'Elise s'éclaira elle tourna les yeux vers Victor qui lui rendit un regard complice elle posa tendrement sa main sur la mienne et me dit Victor a la certitude que ce sera un garçon et le nom qu'on lui donnera sera celui que tu nous dévoileras c'est ce dont nous parlions tout à l'heure avant que tu n'arrives il y eut un silence où nos regards se sont rencontrés profondément puis d'un geste tendre portant le bout de mes doigts à mon visage je fis rase de l'alarme chaude qui coula de mes yeux et je dis en souriant moi ? oui toi alors avec un sentiment marqué de gravité je répondis d'accord je vous le dirai je ne veux pas que cela soit un nom qui parvienne de mes propres désirs mais d'un fait réel qui ne m'échappera pas merci Guido tout en sirotant nos bols de thé ce matin là nous discutâmes encore un moment de notre voyage à Bazouk prenant la décision d'y rester quatre jours et de passer par la petite crête à l'ouest du village pour rendre visite à Jeff sa compagne Erika et leur fille et Léa nous avions conclu ainsi avec son accord qu'Élise resterait chez eux jusqu'à ce que nous soyons de retour alors étant préféré venir jusqu'à Bazouk avec nous mais nous lui avions argumenté le fait qu'il serait plus sage de rester avec Erika Jeff et Léa vu la proximité de son accouchement nous nous donnâmes rendez-vous le lendemain matin pour un départ juste avant le lever du soleil nous étions tous les trois enthousiasmés à cette idée de revoir depuis le haut de la crête toute la descente vers la mer et de voir apparaître comme chaque fois dans la brume la chaumière de Jeff et de sa famille Victor m'interpela et dit Guido Jeff m'a demandé de lui ramener quelques plantes de la forêt lors de mon prochain passage chez lui et je viens avec toi ne perdons pas de temps je prends le sac et on y va attends elle lit sa deux morceaux de gâteau dans le sac en nous disant puissent vos pas être certains alors que la nature vous guide vers ce que vous cherchez elle nous fit à chacun une douce accolade et sans plus tarder nous prime le sentier de la forêt conscience d'un monde parallèle à suivre dans l'épisode deux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada